Allez, on se retrouve sur Air Factor 2. Je vais vous présenter un petit peu la mise à jour, l'upgrade qui a eu du circuit Lime Rock Park présenté par le studio. On se retrouve ici directement sur la page de Air Factor 2, la page officielle, pour voir un petit peu ce que donne cette mise à jour. Donc on va se rendre directement dessus et je vais essayer de plus ou moins vous traduire ce qui a été indiqué sur le site pour voir un petit peu ce qui se passe en piste et les changements qu'on peut y trouver. Donc on revient ici, on a d'inclus en fait toutes les versions, il y en a quatre au niveau des layout des configurations de circuit avec Ousso Chican. Ici ils indiquent en fait, ça doit être indiqué ici, juste là, que le circuit date de 2013, en fait, qui est disponible sur le workshop en 2013. Et il y a une petite version ici, en V2 en 2014, qui avait été indiquée. Donc on est surtout sur la V2.02, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, je regarde un petit peu mes notes, oui. Là on vient de passer en V3, donc les changements notables, c'est indiqué ici. Voilà, que je remonte un petit peu dans le moment, vous devez voir tout ce qui s'y passe, je vais le mettre juste comme il faut. Voilà, donc on a la mise à jour complète de la piste avec les derniers matériaux, donc PBR comme ils indiquent, c'est ce qui permet d'affiner les textures. Donc ça doit être une version peut-être 4K, je ne sais pas trop, je ne suis jamais allé dans le détail au niveau des textures. Donc normalement ça améliore le rendu général. Mise à jour des véhicules bord de la piste, des commissaires, des foules et du reste. Ensuite on a ici le paddock qui a été remanié, ça je vous le confirme, on verra ça après. Ajout des nouveaux objets de la voie des stands, direction plus claire de la voie des stands. Amélioration d'éclairage nocturne, ça on va le voir également tout à l'heure. Révision des paramètres TDF pour les surfaces de route et d'herbe. Amélioration des lignes rapides AI sur tous les plans. Donc en fait c'est, comment vous expliquer, une correction entre guillemets les trajectoires plus ou moins de l'IA, si j'ai bien compris. Détection de coupures révisées, donc correction de plusieurs problèmes de collision. Donc voilà, on reprend un peu les phases de détection, tout ce qui est en condition de piste. Donc les cuts, les collisions avec les différents véhicules, ajout des zones de pluie sous les ponts. Donc visiblement par le passé, la pluie stagnée ou était présente sous les ponts alors que là ça a été retiré. Correction du tableau de bord, fonctionnement pas sur plusieurs mises en page, c'est un petit peu plus particulier. Correction de divers problèmes de logement, je ne sais pas du tout, la traduction n'est pas forcément bonne. Correction de quelques objets flottants et ajustement de la dénomination des fichiers afin de ne pas entrer en conflit avec les versions précédentes. Effectivement, on va voir ici directement dans le jeu ce que ça donne. Allez, là comme je vous l'ai dit, on va se retrouver en jeu. Ici, on va le dire, voilà. Donc ici, moi pour le test, entre guillemets, pour la comparaison, je vous ai pris le circuit et je vous ai pris la Ferrari 488 GT3. Donc, customise, yes. On va aller voir les circuits. Donc, pareil pour les circuits. Alors, c'est toujours aussi chiant. Je vais être clair, ça n'a pas changé. Il y a toujours le nombre de clics affolant pour les choisir son circuit. Le nombre encore qu'ils n'arrivent pas à trouver le circuit, c'est juste hallucinant. Bon, il y a un filtre, heureusement. J'ai tapé Lime. Voilà, heureusement, il y a un filtre. Donc là, vous voyez, effectivement, on retrouve encore les deux versions. Ce que je reproche, c'est qu'en fait, on ne sait pas si c'est un mode ou si c'est une version officielle. Ça, c'est vraiment un petit peu dommage. On ne retrouve pas... Enfin, c'est un circuit. Ça pourrait être un peu plus beau avec une vraie photo du circuit. Bref, c'est vraiment un petit peu con. Voilà, ça n'a vraiment pas changé. Donc, on se trouve ici avec le circuit. Hop, select. Alors, on trouve ici les différentes versions. Moi, j'ai pris l'upfield chicane. Voilà, c'est cette version-là que je compare aussi avec Kier Racing. Donc, on clique dessus. Et on fait encore... Cliquer, ce n'est pas suffisant. Il faut encore faire select. Voilà, et là, on a choisi le circuit. Donc, si on veut changer de version, voilà, il faut... Déjà, il faut mettre ici, all track. Si on mettez pas all track, c'est terminé. Ensuite, il faut aller dans le choix de circuit. Il faut revenir sur all track. Et là, vous avez de nouveau choix de tous les circuits. Bref, ça n'a pas changé. C'est plus normalement une version bêta. Pour moi, ça l'est encore, parce que c'est devenu la version, entre guillemets, officielle. Mais ça n'a pas changé au niveau de l'architecture. Donc, voilà. Bref, on va passer à la suite. Ici, je vous ai montré pour le choix du circuit en version 3. Donc, on va comparer les versions. On se retrouve tout de suite sur la piste. Allez, c'est parti. Donc, j'essaye de vous prendre les phases de gameplay identiques. Donc, là, on est dans le motorhome. Vous voyez déjà au niveau de la différence. Les éclairages, c'est assez notable. Il y aura la partie claire de suite après pour comparer au niveau des textures et des environnements. Mais c'est vrai qu'au niveau déjà, l'éclairage, il y a quelques subtilités, quelques changements. C'est d'autant plus appréciable et visible en arrière. Il y a quelques endroits sur la V2.02, donc l'image du haut, qui ne sont éclairées pas sur celle du bas. Donc, je pense que ça correspond en bas, maintenant aux éclairages réels, entre guillemets. Voilà, le passage des stands, c'est quand même un petit peu plus impressionnant. Sans jeu de mots, ce n'est pas le jour et la nuit, mais il y a quand même une différence. Donc, je vous mets en plein pot ici pour voir un peu mieux ce que ça donne en onboard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Non, ça ne passera pas ici, mais à l'extérieur. Ah si, il y a qui doit se louper, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Allez, on va essayer de choper l'AP1 qui est là-bas, ça doit être une Bentley si je me rappelle bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Allez, on s'est bien rapproché ici, on profite normalement de la SPI. On va essayer de bien freiner ici, on s'est bien rapproché, on pourra attaquer bientôt. J'ai trouvé que la Ferrari sur IRC était un peu plus accessible, un peu plus simple. Je n'ai pas eu trop de soucis de pilotage entre guillemets, je la trouve un peu plus difficile ici sur IRF2. Il y a à ce que vous en pensez si vous avez eu l'occasion de tester les deux, les deux versions. Alors dans le comparo, j'aurais pu vous mettre le son de la Ferrari sur IRC, mais ce n'était pas l'objet de la vidéo, ça se cantonnait surtout au circuit. Voilà, vous voyez, ça freine fortement. Toujours pareil sur beaucoup de simus. Le problème c'est que si je mets l'IA encore trop élevé, là cette fois-ci je ne les vois plus. Donc c'est un dosage à trouver au niveau de l'IA, il y a trois paramètres. Il faut trouver le bon compromis. Alors que là, j'ai du mal. Il devrait passer à l'intérieur normalement. Oui, on le voit dans le rétro. Il y a un gars qui n'insiste pas. Ça va se terminer en P1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce comparo. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Je me suis dit, tiens, on va relancer la machine RF2 pour voir un peu ce que ça donne. Et vous proposer ce comparatif sur la dernière version, la dernière update de Lime Rock Park. Donc je compte sur vous pour les commentaires. Le pouce bleu si vous avez trouvé que le boulot était intéressant. Et puis le partage sur vos réseaux si ça vous a intéressé. Voilà, moi en tout cas, je vous dis à une prochaine. Bonne journée. Tchuss.